Bonjour et bienvenue, voici notre tour de Raison économique, Géopolitique et Boursier. Nous sommes le jeudi 7 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien, et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quand le marché stagne à la Saint-Médard, il va ronfler 40 jours plus tard ». Et oui, en fait, depuis le 18 avril dernier, les marchés sont littéralement à l'arrêt. Alors pour le CAC 40, ce n'est pas évident quand on regarde le PX1, où on a l'impression qu'il y a eu un petit peu d'affaiblissement fin juin, début juillet. Mais en fait, il faut corriger la consolidation du CAC 40 des dividendes versés. Et là, ça lisse la courbe, et cela, vous le verrez de façon évidente en regardant le CAC 40 Global Return qui intègre les dividendes. Et là, c'est spectaculaire. Depuis le 18 avril dernier, l'indice est coincé entre 13 000 et 13 550. Et encore les 13 550, c'est l'affaire d'une seule séance. Autrement dit, pour schématiser, 95% des échanges se sont déroulés entre 13 500 et 13 000 tourons. Ce qui fait à peu près 3,5% de volatilité. C'est probablement la plus faible volatilité sur 10 semaines de l'histoire du marché parisien. Mais si ce n'était que le marché parisien, en fait, ça concerne tous les marchés, tous les indices. L'Eurostox, tiens, l'Eurostox qui justement a un profil beaucoup plus proche du CAC 40 Global Return que du CAC 40. Alors, beaucoup de chartistes nous expliquent que le CAC 40, il va probablement venir refermer le gap des 5081 du 18 avril dernier. Alors, regardez bien l'Eurostox 50, car lui, il est bien revenu fermer le gap situé vers 3430. Donc là, le mouvement, la correction, elle a déjà eu lieu, techniquement. Alors, la question est maintenant de savoir. Au bout de 10 semaines de stagnation, quelle sera la forme que prendra l'éventuelle correction ? Comme nous n'avons pas de précédent, difficile de dire qu'après 10 semaines de stagnation, on va perdre 10, 12, 14, 17,3%. Nous n'en savons rien. Par contre, nous tendons l'oreille. Et qu'entendons-nous de la part des gérants et des analystes techniques ? Eh bien, c'est simplement que la progression du marché en marche d'escalier va se poursuivre. Là, on est sur une marche un petit peu plus longue qui pourrait presque ressembler à un palier. Mais avec l'argent des banques centrales, avec les injections qui continuent, eh bien, après cette longue marche d'escalier, on va probablement en gravir une autre. Y a-t-il un motif pour le faire ? Macroéconomiquement, probablement pas. Les banques centrales évoquent non seulement le resserrement de leur politique monétaire, mais également le dégonflement de leur bilan. Alors, hier, la Fed n'a rien dit, n'a pas donné d'indication, n'a pas donné de calendrier dans ces minutes. Mais enfin, le principe serait acté. À partir de fin 2017, début 2018, la Fed cessera de racheter du papier de façon à maintenir son bilan à 4 500 milliards de dollars. Le stimulus monétaire, pour l'instant, il est full steam. C'est-à-dire que la Fed, pour l'instant, elle continue de racheter du papier et la BCE d'injecter, et la Banque centrale du Japon d'injecter. Et celle qui injecte le plus et dont on parle le moins, enfin pas ici, puisque moi, je vous le rappelle presque chaque semaine, le premier injecteur dans les marchés, c'est la Banque centrale de Chine. Alors, l'argent est injecté en Chine, et puis pouf, il transite par Hong Kong, et puis après ça, il passe de Singapour à Francfort, Londres, Wall Street, etc. Ça va très vite. S'il y a de l'argent créé en Chine, il va très très vite s'exporter, s'expatrier, et continuer de gonfler des bulles d'actifs. Alors, aussi bien les actions en Europe, aux États-Unis, ou l'immobilier aux États-Unis et au Canada. Au Canada, où la bulle immobilière prend des proportions absolument dantesques, à tel point que le gouvernement canadien ne sait plus quoi faire pour la calmer. Et oui, on est bien dans un contexte où il y a trop d'argent sorti de nulle part, créé, extrait de l'air ambiant, et dont les 1% non, même pas, c'est les 0,1% ne savent pas quoi faire. Donc, pour cet été, y a-t-il une raison pour que les marchés corrigent s'il y a toujours cette espèce d'impatience, de besoin impérieux de mettre l'argent quelque part là où on pense qu'il rapporte ? Alors, n'oubliez pas que si les actions rapportent 3% l'an, si on perd 30% lors d'une correction, c'est 10 ans de revenus qui s'évaporent, sans parler de la moins-velue en plus de ça, sur le capital investi. Donc, tout ça, c'est du raisonnement abstrait. Les actions rapportent plus que, oui, forcément, que des obligations qui ne rapportent rien. Mais quel est le risque pour le capital investi ? Et ce risque, à mon avis, il est absolument maximum. Alors, ça menace, vous nous direz, les 0,1% qui ont tout l'argent en bourse ou sous forme d'obligations. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une bonne partie des retraites des Américains et une partie aussi de nos retraites en Europe qui sont sous forme d'obligations plus ou moins risquées. Je ne parle pas des actions, car ça, c'est plutôt anglo-saxon. Mais rien que pour le portefeuille obligataire, je suis certain que la plupart des compagnies d'assurance sont farcies d'emprunts espagnols, italiens, portugais, pour avoir une petite composante de revenus supplémentaires. Et l'Italie est quasiment en banqueroute et l'Espagne ne vaut guère mieux. Donc, tant qu'on a des injections des banques centrales, finalement, on peut avoir une reprise du mouvement ascendant ou alors le surgissement d'une correction d'un nouveau type qu'on n'aura jamais observé, puisque ce qui vient de se produire au préalable, c'est-à-dire maintenant, on en est à 8 ans de hausse ininterrompue à Wall Street. En Europe, ça a vraiment démarré en 2012. On en est quand même à l'année plus 5. Et il n'y a plus aucune volatilité depuis le mois de juin 2016, plus aucune correction. Et depuis le début de l'année, même pas de retracement. Je parle vraiment d'une consolidation technique minimum de 2,5% d'amplitude. Donc, nous sommes face à un cas de figure haussier inédit. Donc, la correction qui pourrait suivre pourrait être aussi de prendre une forme totalement inédite. Voilà. Alors, tant que nous n'avons pas de signal baissier sur le CAC 40, nous ne prenons pas de position offensive. Mais sachez que nous sommes en train de regarder tous les paramètres pour savoir si le CAC revient, par exemple, à 5 230, s'il ne faudra pas, effectivement, jouer contre à rien, même si le consensus que je vous décrivais pour l'été, c'est que ça va bien se passer et qu'après le grand palier entre 13 000 et 13 500 sur le CAC 40 Global Return, eh bien, on va gravir une marche et s'envoler, eh bien, pourquoi pas, vers 14 000 pour le Global Return. Et à nouveau, on va nous ressortir les fameux 5 650, 5 700 sur le CAC 40. Si tout le monde paye cette hypothèse, eh bien, on peut parier que le scénario sera exactement l'inverse de ce que le marché attend.